Bonjour à tous, bienvenue c'est Adrien pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de mode numérique et je vais parler surtout de déploiement de hotspots c'est à dire de points d'accès c'est ce que vous voyez, alors ça c'en est un, là ce que vous voyez à l'image et ça permet d'accéder à ces fameux réseaux numériques puisque non seulement ils permettent de communiquer en numérique mais ils permettent, à l'instar de ce que permet de faire Ecolink en analogique ils permettent de s'interconnecter avec plusieurs relais à travers le monde grâce à internet et donc du coup, moi je vais vous parler de mon cas à savoir que je ne suis pas suffisamment proche des relais DMR par exemple j'en ai qui ne sont pas très loin d'ici mais ce n'est pas évident pour rentrer dedans à cause du relief donc tout simplement, la petite solution, je me suis équipé avec deux hotspots le premier, mais je vais en reparler après le premier, vous ne le voyez pas pour l'instant à l'image c'est la clé USB DV4 Mini qui permet d'accéder au réseau DMR, C4FM, DSTAR, P25 et je crois que certaines versions permettaient de faire du DPMR en expérimental donc celle-là, je l'ai eu il y a quelques mois, la DV4 Mini et puis récemment, avec l'aide de Nicolas F4 HTN, j'ai mis en place un hotspot DV Mega qui tourne sur un Raspberry Pi 3 mais j'en reparle peut-être dans la deuxième partie de la vidéo alors juste un petit rappel des modes numériques, il en existe beaucoup on va se concentrer par les modes principalement utilisés par les radios amateurs c'est-à-dire le DSTAR qui à la base a été développé par les radios amateurs japonais et ensuite c'est beaucoup l'e-com, enfin l'e-com a apporté son soutien et maintenant c'est vrai que DSTAR c'est essentiellement du matériel e-com alors pas uniquement, puisque il y a Kenwood, je crois, qui a sorti un appareil j'ai plus la référence, mais il y a Kenwood qui a sorti un appareil de b-band qui permet entre autres de faire du DSTAR parce que DSTAR à la base, le mode est open source, si j'ai bien compris donc normalement, libre à vous de pouvoir implémenter du DSTAR un peu comme vous le voulez et de le commercialiser enfin bon, c'est peut-être plus compliqué dans la réalité mais c'est ce que j'ai compris en tout cas effectivement, DSTAR, c'est vrai que c'est principalement relié à e-com aujourd'hui mais c'est pas exclusif e-com, voilà donc ça c'est pour le DSTAR c'est probablement le mode de communication numérique le plus ancien en tout cas à côté des deux autres le C4FM, celui-ci c'est celui de Yazoo et le DMR alors le DMR c'est une norme professionnelle et je pense que c'est un consortium alors là je ne sais plus quel organisme mais peut-être bien l'ETSI par contre ne me demandez pas ce que c'est que les appellations je crois que c'est un consortium européen si je ne dis pas de bêtises mais là c'est sous toute réserve il faudra peut-être que je vérifie ça le DMR lui, à la base a été développé pour les réseaux professionnels et pour remplacer les technologies analogiques sur les réseaux mobiles privés voilà, ça a été en gros c'est la version numérique des réseaux mobiles privés donc je ne sais pas moi les taxis, les ambulances les compagnies de sécurité enfin tout ce que vous voulez tous les réseaux d'entreprise voilà, a priori alors ce n'est pas le seul mode professionnel qui existe mais c'est quelque chose qui se développe pas mal il y a beaucoup de nouveaux réseaux en DMR mais après on en a d'autres comme le NXDN ou le DPMR on va oublier ceux-là pour l'instant et on va parler que du C4FM, du DMR et du DSTAR enfin du DSTAR on ne fera qu'en parler puisque je ne suis pas équipé pour donc je ne pourrais pas faire de démonstration je vais vous parler maintenant de ce que vous avez à l'image depuis le début de la vidéo alors sur la droite, avec la petite antenne c'est tout simplement un mini ordinateur ou un nano ordinateur vous l'appelez comme vous le voulez c'est un Raspberry Pi 3 un Raspberry Pi, tout ce qu'il y a de plus normal je pense que si vous intéressez un tout petit peu à l'électronique vous connaissez ce genre d'appareil des petits ordinateurs vraiment bon marché qui tournent sous Linux moi j'ai installé, pour les curieux, un Raspbian Jesse c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent Linux c'est tout simplement une version de Debian la dernière version de Debian mais optimisée pour le Raspberry voilà, donc ce que j'ai installé on ne le voit pas bien mais on a toujours un port HDMI bien sûr, pour connecter ça à un écran par exemple à un écran de télé ou à un écran d'ordinateur alors moi je l'utilise sans écran parce que je l'utilise à distance via une connexion SSH donc via le terminal à distance mais globalement ça tourne en autonomie les services se lancent automatiquement à démarrage alors, ce Raspberry il est équipé avec la platine DVMega et on va plutôt se concentrer là-dessus aujourd'hui et on parlera également de la clé DV4 Mini peut-être tout à l'heure la platine DVMega, qu'est-ce que c'est ? tout simplement c'est un émetteur-récepteur ici c'est la version double bande donc 144 et 430 MHz j'ai mis une petite antenne type antenne de portatif dessus donc ça suffit amplement la puissance de cette platine émettrice-réceptrice la puissance en émission est de l'ordre de 10 mW donc à la limite c'est pas une chose à faire mais même sans antenne à mon avis il n'y aurait pas de gros risques pour la carte mais enfin bon quand même pour assurer un petit rayonnement minimal autour de la maison il ne faut pas espérer une très grande portée surtout avec une antenne comme ça moi je l'évalue à disons 300-400 mètres autour de la maison c'est déjà pas mal sur 144 MHz et 430 MHz je referai peut-être des essais alors certains connectent leur antenne extérieure dessus pourquoi pas on peut peut-être arriver dans certains cas au kilomètre de rayonnement de portée mais bon c'est vraiment pas fait pour ça c'est fait pour pouvoir fonctionner aux alentours d'une maison ou d'un radio club ou que sais-je encore d'un bâtiment mais c'est vraiment pas fait pour servir de relais sur des kilomètres et des kilomètres donc cette petite platine d'EveMega elle est branchée sur le port GPIO et le... en fait si vous voulez c'est un modem enfin c'est un émetteur-récepteur auquel on a un joint, un modem et ce modem nous permet de travailler dans les trois modes je crois même qu'il fait du P25 mais enfin bon on va se limiter aux trois modes C4FM, DMR et DSTAR mais il me semble qu'effectivement qu'on peut le faire fonctionner également en P25 moi je ne suis pas équipé dans ce mode là c'est donc un émetteur-récepteur auquel on a un joint un petit modem le modem est piloté par le Raspberry via la connexion série qui est disponible sur le port GPIO et après il y a différentes techniques moi je le fais tourner grâce à un petit logiciel qui s'appelle MMDVM Host alors MMDVM Host à la base c'est fait pour contrôler les platines MMDVM qui se branchent sur des émetteurs-récepteurs classiques, analogiques en gros si vous voulez la platine MMDVM c'est un modem qui permet de transformer par exemple un relais analogique en relais numérique multimode donc pareil ce que je disais tout à l'heure DMR, C4FM, DSTAR, etc et généralement c'est fait pour ça vous avez votre émetteur je ne sais pas un émetteur tout à fait analogique tout à fait classique sur lequel vous venez brancher votre platine MMDVM votre modem MMDVM on va dire ça comme ça et derrière le modem MMDVM est piloté par le Raspberry ou par un ordinateur tout à fait classique avec par exemple des BIAN dessus et le MMDVM est piloté par MMDVM Host alors dans MMDVM Host on va abréger parce que là il y a beaucoup de choses à dire mais en gros MMDVM Host vous lui mettez la configuration bien tout simplement par exemple votre fréquence si vous êtes en simplex ou en duplex si c'est un relais ou si c'est juste un point d'accès comme ici vous allez ensuite lui dire quel mode vous autorisez et théoriquement on peut autoriser plusieurs modes en même temps donc ça peut être multimode alors je crois que ça marche moins bien avec le DVMega mais avec les platines et même DVM ça marche bien vous allez ensuite définir sur quel réseau par exemple pour le DMR sur quel réseau vous allez vous connecter est-ce que vous allez vous connecter sur Brain Master par exemple BM France ou est-ce que vous allez vous connecter sur DMR Plus ou autre pareil pour le C4FM vous allez pouvoir définir par exemple quel réflecteur on va pouvoir atteindre avec ce relais voilà en gros MMDVM Host il permet de configurer on va dire la partie un petit peu la partie radio quand même parce que bon bien sûr vous définissez votre fréquence mais en fait MMDVM Host c'est surtout la configuration de la partie réseau c'est à dire à quel réseau on va donner accès parce que tout simplement le but de ce montage là c'est tout simplement de relier une fréquence par exemple pour le DMR moi je suis en 400 Mb sur 438.5 et bien tout simplement il me fait la passerelle entre ma fréquence en DMR et le réseau DMR Brain Master tout simplement ce montage là il permet de relayer ce qui se passe sur une fréquence dans un mode numérique donné vers le réseau qui correspond à ce mode là donc par exemple du DMR vers le réseau DMR Brain Master et le C4FM vers le réseau IASO System Fusion et le DSTAR vers les différents réflecteurs DSTAR bien entendu il faut une connexion internet donc voilà si vous n'avez pas de connexion internet ce type de montage vous servira absolument à rien par contre ça marche assez bien normalement en 3G 4G donc c'est plutôt intéressant quand on veut être équipé en mobile et qu'on sait pertinemment que sur notre trajet en mobile on ne va pas rencontrer beaucoup de relais par exemple DMR et bien on peut monter ça en mobile avec une connexion 4G ou 3G et ça nous permettra de garder le contact sur le réseau par exemple DMR en mobile voilà après bien sûr la liaison ce sera une liaison très très courte puisque ce sera quelques mètres quelques dizaines de mètres voilà je ne sais pas vous garez votre voiture sur un parking et puis vous allez je ne sais pas moi faire je ne sais pas vous êtes sur votre lieu de travail ou en déplacement bon ben ça vous permettra d'avoir l'accès au réseau DMR par exemple ou C4FM ou DSTAR autour de votre voiture donc ça permet de rester connecté et de pouvoir discuter avec ses amis ou rester à l'écoute de certaines conférences etc ça permet vraiment d'apporter les réseaux numériques avec soi et toujours les garder à portée de radio et toujours disponibles voilà ça sert surtout à ça ce que je le rappelle moi j'ai beaucoup de difficultés pour rentrer sur les relais DMR qui sont dans mon secteur depuis mon domicile lorsque je me déplace en voiture c'est plus facile mais depuis mon domicile c'est relativement compliqué ici et puis pour le C4FM je crois qu'il n'y a pas encore de relais de disponible donc c'est toujours appréciable alors je vais parler un peu plus là de ce qu'on voit à l'écran ce montage comme vous pouvez le voir actuellement il est alimenté par une batterie USB alors c'est une grosse batterie d'un gros constructeur qui a qui a fait un peu parler de lui à propos des batteries justement qui avaient tendance à provoquer des phénomènes pyrotechniques mais enfin bon on espère que ce ne sera pas le cas pourquoi j'ai procédé de cette façon tout simplement pour à terme pouvoir faire alors dans une sacoche je pense ou dans une valise je ne sais pas je pense qu'une sacoche ça ira très bien en fait je voudrais faire le relais le mot relais n'est pas bien choisi puisque justement ce n'est pas un relais un point d'accès multimode nomade avec une connexion 4G 3G à côté soit proposé par un smartphone avec le partage de connexion ou pourquoi pas avec un routeur 4G ça c'est encore à définir et tout simplement je suis donc en train de faire des tests avec cette petite batterie pour voir un petit peu l'autonomie que je peux avoir donc ça s'annonce plutôt bien et je pense que la prochaine vidéo je vous montre la prochaine vidéo sur ce thème là je pense que le hotspot sera intégré dans une valise transportable je vais vous présenter rapidement parce que la vidéo est déjà longue mais je vais vous présenter maintenant la clé DV4 Mini qui est un autre système de hotspot voici donc la clé USB DV4 Mini donc c'est tout simplement c'est ressemblant sur le principe c'est la même chose que le DV Mega à savoir un émetteur-récepteur équipé d'un petit module modem DMR C4FM DSTAR globalement c'est la même chose et ça permet de faire la même chose à savoir de créer un point d'accès entre un réseau enfin entre un mode numérique et son réseau qui lui est associé ce que je disais tout à l'heure DMR avec DMR Plus au Brain Master C4FM cette fois avec un réseau propre au DV4 Mini donc il y a quand même du monde dessus mais c'est pas le système WireX compatible WireX comme on peut avoir avec le DV Mega et puis le DSTAR normalement ça donne accès aux différents réflecteurs DSTAR donc là la clé DV4 Mini elle est installée sur mon ordinateur de bureau je peux vous assurer que c'est plutôt démesuré comme installation on pourrait très bien mettre ça sur le Raspberry la contrainte c'est d'avoir une interface graphique alors bon il y a des gens à qui ça ne posera pas de problème mais moi par exemple sur le Raspberry je fais en sorte de l'utiliser sans écran donc là le DV4 Mini sans écran pas terrible en DMR oui en DMR c'est faisable mais dans les autres modes ça risque d'être un petit peu compliqué en tout cas en C4FM je ne sais pas du tout en DSTAR si on peut l'utiliser à distance donc voilà moi j'ai ces deux systèmes là un DV4 Mini qui est connecté sur mon ordinateur de bureau mais on pourrait très bien mettre ça sur une machine beaucoup plus petite et le DV Mega qui est donc sur le Raspberry qui est alimenté éventuellement alimentable par batterie donc ça me permet d'être équipé éventuellement en simultané ou alors tout simplement de laisser tourner le DV Mega en C4FM et le DV4 Mini en DMR pour pouvoir écouter les deux réseaux à la fois c'est la fin de cette présentation vous pouvez vous abonner à la chaîne me suivre sur Twitter laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et vous pouvez également regarder la deuxième partie qui concerne cette fois des tests en C4FM et en DMR avec le DV Mega à bientôt pour une prochaine Sous-titrage ST' 501